et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de symphonie au foire on est toujours en live un bonjour le chat et on est parti pour tenter de défendre his hunter et même recapturer trucea parce qu'on voit pas les choses à moitié donc on va affronter l'armée de l'autaire qui est censé être encore plus costaud que la nôtre enfin que l'impérial en tout cas alex maman tu viens juste d'arriver tant que ma mission n'est pas terminée tant que je n'ai pas gagné cette guerre nous ne sommes pas sécurité je déteste aux stupides guerres aïe certes reste avec edelia d'accord le temple s'occupera de vous qui va faire une connerie alors à la guerre ok on démarre direct dans la merde c'est le grand duché d'is hunter notre plus grand rival depuis des générations quelle blague commandant envoie toutes les unités à la capitale immédiatement ah oui et c'est ça la capitale non ça doit être ça plutôt le temple est-il prêt à entrer en guerre contre remorgue cette guerre à nos portes que nous soyons préparés ou non ils ont peur la seule chose qui nous sépare du désastre nous devons pas laisser tomber leur capitale compris nous devons pousser vers le sud et ne pas perdre de temps pendant que nous y sommes si nous pouvons reprendre trussier aux armées de l'est ce sera encore mieux on peut déployer quinze truc d'accord alors du coup on commence à la forteresse de l'emlin ok ça c'est des ennemis j'ai l'impression qu'ils sont rejoints ils sont tournés vers la gauche donc c'est des ennemis les alliés sont tournés vers la droite par contre la vache quoi tant dire qu'ils vont se faire un peu dépouiller les fesses enfin si tout le monde charge dessus ils vont se faire dépouiller les fesses donc ça c'est trucea ok très bien on commence à avoir du magicien est-ce qu'il y a de l'arme à feu j'ai pas l'impression donc c'est plutôt cool il faut qu'on se débarrasse rapidement de ça c'est des unités qui sont assez fortes avec les épéistes à l'arrière là la formation en triangle mais les meneurs devant vont se faire défoncer donc ça c'est la bonne nouvelle par contre je suis même pas sûr qu'on ait quinze unités à déployer en vrai abigail tu vas y aller kaiser t'es ouf tu vas y aller ici on va déployer nos cavaleries pour aller charger les archers bradzev c'est pour toi le signe il est à la rue ici dans la pampa on va mettre général lisandre en général lisandre on va le mettre là plutôt le mettre là comme ça il pourra aller peut-être pas attaquer tout mais au moins faire des petits dégâts ici pour compléter la sibylla ici dans la pampa donc j'aimerais mettre stéphane voilà et le général baiser à côté de jules on va mettre narima diana ici santos la muse et brudaf et on a déployé tout le monde je crois donc on n'a pas suffisamment d'esquad il va falloir qu'on en refasse quels sont nos objectifs alors lucine subit une défaite ou l'ennemi a capturé his hunter ou l'ennemi a capturé la forteresse de l'emlin d'accord aucune escouade ennemi n'attaque le pays des hunter termine le chapitre en douze tours il faut qu'on capture trussé en tant que victoire donc il faut qu'on descende qu'on rush éliminer ça enfin protéger ça parce que là ils vont pas tenir 107 ans ce qu'il y a un trou par là en plus ok bah du coup on n'a pas trop trop le temps de glander donc c'est parti on rush alors kaiser tu peux aller t'occuper d'eux déjà vas-y va te faire plaisir visez le meneur comme ça on le défonce à la première vague et après on s'occupe de ce qui est derrière voilà ah vous la sentez mon armure ? parfait donc celle-là elle est éliminée on va laisser se suicider sur nous on va pouvoir aller s'occuper de la suite est-ce qu'on leur balance des archers ? on pourrait se mettre là faire une attaque en mode grosse brute ici vous allez esquiver le salaud allez finissez-moi celui-là ils vont se téléporter derrière bien joué là on le sent le petit 2 d'armure ou 4 d'armure il doit y avoir 6 d'armure supplémentaire 3 archétypes différents donc lui il est brisé alors là qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut pas aller les attaquer on peut venir par contre ça c'est pas du lancier ça c'est du lancier toi tu peux aller attaquer attirer la cavalerie ouais il y a beaucoup de lanciers là pour défendre les mages ça dit on peut reculer on peut attaquer reculer mais là on peut pas attaquer l'isandre il peut attaquer il doit aller juste attaquer avec son petit arché donc on va se faire dépouiller si on fait ça sachant qu'on est déjà à leur portée là toi t'as l'archébuse en obsidienne donc t'as pas de malus à attaquer les murs vas-y défonce-les critique pas mal ils sont brisés eux on peut pas les atteindre ah je peux les forcer à se rendre ça c'est cool parce que j'ai une sirène qui permet d'attaquer à distance j'imagine ou un truc du style ok donc le mur est nettoyé je vois ce qui vient ensuite break their resolve là on peut euh... si je vais ici je peux attaquer ouais mais ça va être juste avec mon petit arché on a dit donc c'est pas ouf on progresse l'armée est prête ok on a éliminé le meneur c'est parfait en plus il attaque celle qui a la grosse armure gg Abigail une action supplémentaire qui en plus te sert à rien parfait ah un jeton d'arène donc il reste plus que celui-là il est brisé est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher je pense que oui oui ce sera fait voilà il se rende parfait donc il nous reste tout ça pour progresser on va pas buller on trace là il peut nous attaquer mais juste avec ses embelletriers je pense à cette distance là peut-être pas peut-être avec tout le monde la cavalerie peut aller jusqu'où ? jusque là et là les lanciers donc si on se met genre par ici on a juste une attaque de cavalerie standard un chevalier et deux cavaliers et une soigneuse ok donc Bernabas si on pourra aller se mettre on a dit ici la seule qui peut nous attaquer c'est celui-là et on est en bonne position pour la suite euh du coup toi tu peux attaquer Abigail de la outée voilà saloperie c'est considéré comme une charge ok le meneur est tombé c'est parfait une petite loyauté améliorée là on va rester là pour riposter éventuellement s'ils nous attaquent et là du coup si on attaque ils sont secoués ils sont secoués euh si on vient on peut pas les coller toi tu peux les coller on peut pas leur demander de se rendre non ok on va essayer de les améliorer un peu plus il y a que lui qui tire on est d'accord ok on est d'accord du coup c'est pas hyper ouf mais bon on a quand même une grosse armure j'ai juste commencé oh désolé tu as besoin de quelque chose ? c'est la mine alors j'espère qu'ils vont pas charger oh putain ils ont juste mais tellement fait zéro dégâts ah quand même ok tir ici ils sont affaiblis on va s'en remettre parfait ça va ça va ça va ça va oh putain ils viennent là quoi ça va être tellement tendu la violence la violence la grosse violence ouais on a vraiment pas le temps de buller qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? ici on peut charger c'est assez intéressé l'armée est prête ici on vient Sybil prête ou pas ok Kaiser t'as 6 de déplacement tout ça c'est 6 de déplacement donc vas-y tu captures ça Kaiser là on peut aller capturer ça rejouer revenir tirer ici je pense on va le faire on se place là est-ce qu'on peut les forcer à se rendre ? ils se rendent ils se rendent ok parfait 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 bien joué Bradzef et du coup bah non on va rester là moi même je pense progresser d'une case parce qu'on a vraiment pas le temps de glander Syuna ne mourra jamais je ne dois pas faire allez en avant comment peux-je aider mon lord ? il y a des guérisons à faire il y a des guérisons à faire non on attend ici on peut aller s'occuper d'eux pas mal alors attention parce qu'on a pas de soigneur avec cette unité il reste 3 pv ok l'attaque supplémentaire qui fait plaisir maintenant il faut qu'on s'occupe de protéger le reste là on peut l'attaquer là parfait là on ne peut pas mais on pourrait échanger pour finir si besoin ce qui ne veut pas dire qu'on y va avec le signe ils sont comment ? ils sont juste donc non on va leur faire une attaque normale je pense qu'on va les tuer le problème là c'est les lanciers ici ils peuvent aller chercher lui on va se mettre là on va se mettre là avec l'isandre on ne va pas faire grand chose mais allons-y avec un seul archer on m'a blessé un peu toujours ça de pris c'est peut-être les 2-3 pv qui nous manqueront par la suite je ne peux pas aller capturer ça dommage je suis juste en train t'as besoin de guérir toi ? ouais guéris hop là on va le plus loin possible ici on va le plus loin possible on va le plus loin possible il y a la cavalerie on pourrait faire une charge d'ici il va reculer après ouais on charge le meneur là il est mort aïe après faut qu'on recule un petit peu pour se protéger des lanciers si on peut ah bah ok c'est pas assez mec tant pis il y a un temple au pire là on ira le chercher ce qui me fait peur c'est lui là s'il décide d'aller l'attaquer là on va direct perdre le le bonus en ayant aucun moyen de le récupérer mais en fait il me manque une unité il y avait celle de Uskjar là je l'ai pas je l'ai pas déployé pourquoi je l'ai pas vu dans la liste bizarre on va peut-être relancer du coup on va voir ça résiste bien il commence à souffrir un peu quand même il va y avoir des archers après bon là il se suicide ça me fait un soin gratuit je vais pas m'en plaindre mais derrière il y a les deux lanciers il va y avoir une unité toute fraîche qui va y aller ils ont fait un trou il va y avoir une unité toute fraîche qui va y aller qu'est-ce que je pensais par contre ici ça va commencer à être compliqué ils ont bloqué leur case pour leur tireur c'est nickel c'est nickel ça c'est moins nickel ça c'est moins nickel ok on va tracer on fonce avec toute la cavalerie possible toi tu vas t'arrêter là capturer comme ça tu regagnes un tour et tu vas pouvoir aller encore plus loin est-ce que tu as quelqu'un à guérir ? ouais hop là et on est arrivé parfait ici on va éliminer ces deux là avant de faire avancer Barnabas on va toujours trouver un chemin c'est parti ils sont brisés ils sont brisés toi tu peux pas l'atteindre toi tu peux l'atteindre on va tracer allez Sybille eux ils se rendent pas ils ont peur mais vu que leur meneur est là ils vont pas se rendre donc on va les tuer tant pis pour eux voilà on dégage un petit peu le chemin si on peut dégager lui ils se rendent parfait malgré le leader on a trouvé une amulette en plume de macareux très bien ici il y a des petits lanciers on pourrait attirer un petit peu de troupes vers nous ça aiderait un peu par contre ce qui ferait qu'on fasse c'est qu'on soigne je dois être brave abigail tu peux pas atteindre là non plus pour mon peuple pour mon pays le signe on pourrait les capturer c'est bon plus il y a des électros toi on va les faire se rendre voilà voilà ça va arrêter de nous déranger dans nos déplacements comme ça on va pouvoir en voir un peu mieux donc du coup toi tu peux pas les soigner toi tu peux que progresser vas-y progresse broodaf tu vas peut-être commencer à avoir enfin un peu de combat toi tu sais guérir si tu peux pas y aller si tu peux pas y aller c'est pas grave euh changer non attendre Kaiser il est temps de se grouiller je dois rester forte j'ai personne qui a deux soigneurs du coup Diana elle avait deux soigneuses maintenant elle a une sirène on va te mettre là tu vas guérir euh celui là et on va aller attirer quelques coups voilà je me soigne avec on est pas pressé de façon pour capturer ça je me soigne aussi avec le signe pour être vraiment optimal et on trace et tu peux te guérir toi même en plus encore mieux hmmm on va pas progresser plus je pense on va rester là bon là la cavalerie euh on charge hein y'a pas de détails on y va on glande pas on va probablement activer eux à un moment tout le monde a joué et ouais hein j'ai pas l'escouade de du chat là je sais pas pourquoi je l'ai pas vu ça nous enlève un petit peu de force de frappe du coup ça va céder là au centre ça veut dire qu'ils vont se faire submerger le dernier qui résiste va se faire submerger il vient de me voir très bien ça m'arrange c'est ce qu'on voulait c'est pour ça qu'on a été les attirer j'espère avec tes coups critiques que tu feras grand chose voilà tiens il vient de me voir ok lui résiste tant bien que mal l'autre va céder par contre y'a plus d'unité devant ouais donc ça va leur permettre de prendre ce fort et de commencer à taper de manière efficace sur eux voilà ils vont peut-être tenir un tour encore et encore c'est pas sûr voilà donc ici c'est percé c'est percé ouh les connards deux soigneurs en plus deux soigneurs en plus Bradsev qui tient la ligne bien joué Bradsev c'est toi qui vas devoir faire en sorte d'arrêter l'ennemi ici et pas plus loin loyété améliorée pour Gallios merci Gallios ok on a vraiment pas le temps de buller la il va falloir qu'on aille ça c'est du lancier ça fait chier il faudrait qu'on aille charger mais c'est pas simple disons on pourrait le mettre là pour dépouiller cette troupe là allez Broodaf la première bataille c'est bien voilà bien joué c'est libéré il n'y a pas de place par là alors par contre si je vais là je vais me faire un petit peu charger la tronche on est d'accord donc on va y aller on va faire un petit guérir on va de vraiment au top tu as un plan ? et là la charge chargée on va y défoncer là unleash the behemoth t'es un petit peu à l'arrière encore Karz mais tu t'approches on est obligé d'envoyer la cavalerie parce que ils sont hyper énervé les mecs là très honnêtement et on doit absolument empêcher qu'ils attaquent ce truc là mais Kaiser et toi vous vous êtes occupé des troupes qui étaient café dans la forêt quand on a commencé donc vous avez pris un petit peu de retard mais vous vous rapprochez alors ici du coup je pense qu'on va charger ici une attaque normale ou un visée de meneur un visée de meneur parfait un petit soin ok nickel un petit soin pour Galios qui va à mon avis encore bien manger on ouvre le trésor au passage la médaille du courage pour Brazhev bien joué ici euh ouais le meneur est encore bien bien énervé ouh le coup critique pas cool ça ok il va se rendre oh j'ai l'Elysandre très très fort cette escouade hein du coup ici on a ça à capturer c'est parti on capture là on va envoyer nos unités à pied à pied à tirer un petit peu les les relous là parfait le signe bien juste derrière on va par là avec eux histoire d'avoir un petit peu plus de renfort quand même c'est quand même du monde là avec juste la cavalerie ça va peut-être être un peu chaud et on est bien alors les alliés bah ils vont pas faire grand chose ils ont bien résisté mais c'est la fin pour eux les alliés là vous allez tellement manger vous tellement vous charger la tronche là on débloque tout le monde hein ça va être la fête j'annonce ça va être la fête j'annonce aussi que bradzev va probablement souffrir on débloque tout le monde Petit 39 de soins là c'est un petit peu mou jeun je vais t'en donner des coup critiques moi Parfait, plus de soin Alors, ce qu'il va réussir à tenir face à tout ça Spaddy Surtout avec aussi peu de soin La première ligne est enfoncée, c'est parfait On est à peu près bien niveau vie Et il recule, parfait, c'est ce qu'on voulait Même si on prend un petit peu de dégâts Je voulais pas qu'ils avancent vers la ville de notre allié Ah merde, il a fait une attaque devant Toutes ces boules de fond ont été mal placées depuis le début Il y a un bout d'un moment, il fallait que les boules de feu passent à l'avant En plus, il est cerné, donc il a des gros malus de morale Ok, c'est le moment de leur rentrer dans l'art Là, on a quoi ? Franchement, on charge Défoncez-moi ça Petite incantation Un petit soin Et de nouveau à nous Et bim Dommage On aurait pu tuer celui-là et l'autre se sera rendu Mais ils sont virtuellement annihilés Comme on dit General Bison, il n'a pas souvent l'occasion d'y aller Mais quand il attaque Il n'est pas là pour déconner Ça, c'est que de l'archer quasiment C'est parti pour les dragons C'est bon Petite action supplémentaire pour le finir Non, même pas Dommage Alors, Stéphane, il serait très bien pour attaquer Un de ces gens là Par contre, il faut qu'on laisse un peu de place à Broodaf quand même On va aller affaiblir là plutôt Essayer de faire tomber le meneur Parfait Alors là, ça fait tomber le moral de ouf Je pense que se rendre Oh non, ça ne vaut pas le coup Une attaque normale Petit bouclier Il faut quand même l'améliorer un petit peu L'escouade de Broodaf De temps en temps Euh, bah toi, tu peux capturer ça Donc, vas-y Ça, c'est fait Ici, on peut peut-être passer par là Non, heureusement, on ne peut pas attaquer par ici Non, il nous reste quoi Ça, c'est tout frais encore Ça, c'est annihilé Ça, c'est annihilé C'est tout frais Faut qu'on s'occupe de là aussi Ah bah tu vas faire un visé de meneur là Parce qu'il ne reste plus que le meneur Sinon, c'est que des trucs qui vont se rendre Voilà Et tu vas venir là Alors là, ils sont brisés eux Donc toi, tu pourrais les faire se rendre Mais ça ne nous aiderait pas des masses Qu'est-ce que c'est notre prochaine tactique ? Ok, bon, on a enfoncé l'attaque sur ce flanc C'est parfait On va donc pouvoir se concentrer vraiment sur ici Et progresser Et progresser C'est quoi le bonus ? 12 tours On a fait 4 tours et on est déjà bien Alors il y a ça à aller chercher Bah du coup, Kaiser, je pense que ça va être pour toi Vu là où tu es Pour ce combat, tu te bats moins, Kaiser Mais bon, tu as quand même pas mal participé à l'action jusqu'ici Pas de plainte, j'espère J'espère que tu n'as pas vu ce qu'il arrive Ici, on va attaquer Ah, ils sont déjà brisés eux Ils sont brisés, eux ils sont brisés, eux ils sont encore en pleine forme et on va leur envoyer des unités lourdes dessus J'adore cette partie J'appelle la reddition Du coup, on peut se faufiler pour aller forcer d'autres trucs Ah, toi du coup, tu peux aller carrément jusque-là Bah écoute, vas-y, tabasse-moi ça Bon, la boule de feu qui fait le café quoi Il ne reste plus que les unités vraiment au centre qui sont encore fonctionnelles On peut attaquer ces deux-là Le signe, tu peux aller jusque-là Et bah go On fera une attaque normale Hop là Bisous au revoir C'est quoi l'histoire-objectif du jeu ? Alors, l'objectif du jeu n'est pas encore très très clair Parce qu'il se passe pas mal de choses Et on ne sait pas exactement où on va Est-ce que d'autres choses ne vont pas se révéler Mais l'histoire en gros, c'est que Il y a eu 25 ans de guerre civile Non, il y a 25 ans, il y a eu une guerre civile Finalement, une impératrice est montée sur le trône Mais 25 ans après, donc au moment du jeu Il y a une rébellion qui se forme Qui enlève l'impératrice Et que nous, on est envoyé en tant que général de l'empire réprimé Mais il semble au final que Bah peut-être que la rébellion était plutôt légite Parce que le premier ministre qui nous avait envoyé Assassine l'impératrice une fois qu'on l'a libérée Et essaye de nous jeter en prison Et on a été libérés, nous, par le temple de Donnar C'est pour ça que quand notre tour arrive On voit le temple de Donnar Parce qu'il semblerait que peut-être On serait une réincarnation d'un héros du passé D'un des 5 héros qui ont mis à terre Zanathus Le méchant dieu qui Qui avait conquis toute la planète Il y a 1000 ans je crois dans ces eaux là Et en fait, il s'avère que ce sont les adeptes de Zanathus Qui essaient de se servir du premier ministre Pour faire des méchantes choses Histoire relativement classique dans le scénario Et nous on progresse pour essayer de mettre fin à la tyrannie du premier ministre Allez Broodaf, résiste ! Voilà exactement le truc classique de ce genre de jeu C'est pas fondamentalement refondre scénaristiquement de fou Après il faut savoir que le jeu là Le mec qui l'a créé à la base, le dev qui s'est lancé dessus Il l'a fait en fait parce qu'il adorait faire des musiques de jeu Et donc il a plutôt créé le jeu comme support à sa bande son et tout Donc le jeu est quand même plutôt très bien fini, bien sympathique Avec beaucoup beaucoup de possibilités Mais à la base c'était pour sa musique quoi Tous ces gens qu'on va devoir tuer plutôt que de les faire se rendre C'est terrible Lui on va pouvoir le faire se rendre Ah bah ouais mes lanciers ils font mal hein Attaquer mes lanciers avec votre cavalerie à la con Ça vous apprendra Ou le coup critique il peut faire mal, non ça va La défense est en place Alors qu'est ce qu'il lui reste ? Une unité de cave encore ? Il s'acharne Ils sont moins forts que les impériaux Ces gens là Ok, on va envoyer Bradzev Forcer ceux là à se rendre Et puis après on va aller par là Et puis après on va aller par là Toi du coup t'as perdu une troupe donc tu pourrais aller la ressusciter Ça fera pas de mal Toi tu veux rien faire Je n'ai pas de mal Alors ressusciter Voila Et ici, on est trop loin On peut pas aller chercher le bazar Bah écoute tiens au prochain tour chercher le bazar De toute façon Pour l'instant on fait des sous Alors, cette escouade là est encore en bon état Là c'est brisé, là c'est brisé, là c'est brisé Bon def Force les à se rendre Voilà, merci Un petit peu d'XP bien gagné C'est vrai Santos l'amuse Tu peux essayer de faire se rendre ceux là Parce que t'as un mollus pour les faire se rendre Pas de reddition Allez Kars A toi d'enforcer la reddition Ah non, t'as même pas eu le temps du coup Bon bah, désolé Kars C'était quand même une belle action Je vais attaquer quand même avec Stéphane Parce que l'avantage de Stéphane C'est qu'il gagne de l'or quand il tape Il peut gagner de l'or quand il tape Ce qui est quand même très plaisant Voilà, un petit peu d'or, il nous faut un max d'or pour aller chercher le... Le bazar Hop, toi Tu te rends Et ici on va envoyer le Général Bison également Tu te rends On s'en gagne des petits objets Et donc du coup là, on peut aller capturer Les écuries Et commencer à envisager une contre-attaque ici Kaiser Tu vas aller patauger un peu dans le marais Pour aller chercher l'obsidienne Et ici comment ça se passe ? Donc là Ils peuvent se déplacer eux Sur ce mur, ok Là aussi Eux ils peuvent pas se déplacer Lui il peut pas se déplacer Mais il a des arbaléteries donc il peut attaquer assez loin En gros il faut qu'on enfonce ça Très bien bah, ça me parait tout à fait... On pourra même y aller direct J'ai envie de dire Où j'ai besoin ? On va go Coucou Allez le cygne Ah bah oui ça pique Oh l'action supplémentaire qui fait plaise Bon on va devoir résister probablement à quelques tirs Mais on va mettre Diana juste derrière Parce qu'elle attire les tirs Elle a son petit grillon qui énerve l'ennemi Ils ont plus tendance à l'attaquer elle J'aurais même pu faire un petit son Et bah c'est parti C'est parti C'est parti Ouah toi t'es mal barré toi Ouais Un peu Voilà comme ça Il y a au moins un arbaléterie qui attaquer elle Voilà nous on est le temple de Donnard Alors là on a pas de malus pour attaquer en bas des murs mais on est trop loin malheureusement On va regarder un petit peu ce qu'on a au bazar Alors en terme de troupe Encore un petit dragon on en a assez On a un behemoth carrément On a un mage Un maïa mercenaire La matriarche Rosalie L'inité d'infanterie lourde de cette escouade coûte 2 capacités en moins Ça pourrait être pas mal pour faire une nouvelle escouade mais on a pile pas assez de sous Au marchand on a quoi ? Cœur d'assassin Dégats critiques Le saumon de santé Et bah voilà L'orgueil du guerrier L'outil de cash Les attaquants au corps à corps peuvent attaquer les murs Ouh pas mal Un petit jeton De la pierre aussi De l'affinité de ténèbres Deux charges de soins Deux cartes supplémentaires Alors gagner une quantité de PV max égale à 100% de la magie Pas mal La pierre de soleil est dépipée de l'andis Double le taux de butin lors des batailles Et ça Attaque le premier en défense Ne fonctionne pas en cas de vision Il ne fonctionne que 3 fois par phase Ouh c'est fort Mais du coup on va probablement prendre ça Double le butin c'est quand même pas mal Et la vigueur des arcanes Et après on a plus trop de sous Ouf On pourrait prendre le jeton d'arène Ça fait quand même pas mal de thunes de se faire les arènes On n'a même pas assez pour le saumon de santé C'est terrible On peut vendre ça On ne servira jamais Tout ça c'est équipé Ok Plus de cons Plus de capacités Ok Et salut Bibok Bienvenue sur le live J'espère que ça va J'ai pas de perso à ton nom tiens Je vais pouvoir te prendre un perso Alors On a remonté à 400 balles Un peu assez d'orgueil du guerrier C'est pas ouf Un petit saumon Un petit saumon de santé Un petit saumon de santé Un petit saumon de santé Une visite entre ce deux truc là Mais ouai, un petit saumon de santé ça fait du bonus passif c'est très bien et là on va se préparer à l'attaque on attaque avec quoi là ? on attaque avec tout le monde ? et bah ça va écoute bubok très très bien et le jeu on est pas mal avancé j'ai déjà fait un certain nombre de live dessus mais il est vraiment très bien franchement j'ai totalement approché on va faire un petit visée de meneur pour optimiser les dégâts voilà ouf je pensais pas qu'on les annihilerait par contre alors si tu connais la série Fire Emblem ou Battle for West Noss c'est que globalement on est dans ce style là des batailles un mix entre Fire Emblem et Battle for West Noss je dirais on a des batailles en escouade etc avec un design très très japonisant enfin japonisant non mais jRPG avec des mecs qui ont des gueules de premier de la classe et puis des possibilités de faire des relations devenir amoureux etc et en même temps et en même temps toute une notion que les unités gagnent des niveaux peuvent changer de classe améliorer au fur à mesure des batailles vraiment très sympa je trouve hop là on capture la petite mine ça nous fait de l'obsidienne de plus ça mange pas de pain on en est où des objectifs on est en 6 tours donc on va largement terminer ça on a neutralisé 6 des 7 escouades oui parce qu'il y a celle là on va capturer celle là c'est le dernier truc et bah go prochain tour on charge dans le tas on va se prendre un tir assez faible ça nous permet de faire du soin alors qui a porté pour aller les finir ? Broodaf parfait vas-y Broodaf ouh t'as douillé Broodaf on va peut-être te soigner avant qui c'est qui a porté qui pourrait te soigner ? une petite guérison avant que Broodaf aille au fight voilà parfait Broodaf a assez peu de DPS dans sa team pour le moment mais il fait le taf quand même ouh l'action supplémentaire bon pas beaucoup de dégâts on a un peu raté on a entendu le petit Kling de l'attaque qui foire pas de chance du coup ça va être un travail pour les archers et après on a plus qu'à charger ici qui peut y aller ? un peu loin là aussi Sayuna on va avancer elle parce qu'elle met des très bons bonus à Jules on va mettre le Général Bison ici pour qu'il se prenne l'attaque et qu'il puisse riposter avec Bradzeff derrière qui a peut-être des gens à guérir ouais carrément Bradzeff qui a bien fait le taf là-bas il a... il s'est très bien débrouillé Kaiser tu reviens au coeur on a besoin de toi et là c'est parti on va aller mettre quelques fessées en plus il pleut donc théoriquement les armes à feu sont désactivées on a pris une tech pour ça je crois vous vous souvenez bien je ne sais plus si on l'a pris je ne sais plus si on l'a pris allez Sybille here come Sybille fonce Sybille ouh le leader il s'est fait défoncer si on tue lui si on tue lui l'escouade se rend tant pis tant pis tant pis du coup on n'est plus personne qui peut attaquer si toi tu peux attaquer toi tu pourrais aller faire tomber une de ses escouades ok toi tu es trop loin toi tu es trop loin voilà toi reddition forcée hop là et ici voilà et on les force également à se rendre quand on les force à se rendre ça nous donne des bonus d'or et d'expérience à la fin de la map puis bah là on va se placer au cas où on puisse être utile on s'engouffre dans la ville tout les escouades n'ont pas bougé toutes les escouades n'ont pas bougé ah oui il y a l'isande tout là bas c'est pas très grave on pense qu'on va pouvoir gérer sans lui ça c'est les squads final hein ils sont un peu énervés forcément mais nous aussi mais nous aussi tomber c'est parti pour une petite attaque oh il a beaucoup trop d'armure non il a beaucoup trop d'armure c'est pas grave on va continuer de les harceler petit à petit la vie descend et avec une seule soigneuse ils peuvent pas faire grand chose et nous ça nous fait de l'xp donc ça v'enche pas de part si on fait tomber leur leader le moral va s'effondrer bon le leader ne veut pas tomber mais tout ce qui reste là on va te reculer et on va envoyer peut-être toi là petite reddition forcée chance aucune très bien pas de reddition du coup dans ce cas la 15 c'est ton tour bien joué tes griffons un petit peu de mal sur les armures mais ça fait le tas et c'est la capture 11 000 balles ouh bah pas mal ça refait les stocks ça alors on a coup de tapturer en 9 tours on a réussi nos 2 objectifs bonus et ça c'est tout ce qu'on a fait se rendre 2300 balles supplémentaires et 36 xp de faction nice très très bon ça il va pas être content je pense le mec là la tentative la tentative de l'armée de l'est de rembourser une victoire rapide contre l'ouest s'est prouvé infructueuse la bataille a renversé l'avantage en faveur des forces de l'ouest tu m'étonnes les pertes se font de plus en plus nombreuses et de camps subissent des mutineries et l'impopularité de la guerre auprès de la population et merci biggref et kaiser la guerre de succession est toujours vivement ancrée dans la mémoire collective alors d'ailleurs biggref je crois que je t'ai pas mis de perso et biboc non plus donc si vous avez vu des unités qui vous plaisent là on peut renommer à peu près toutes les unités donc si vous avez vu des unités qui vous plaisent dans la bataille n'hésitez pas à me dire on peut renommer entre les chapitres le signe se voit participer à la guerre par des circonstances qui échappent à son contrôle Kazamir semble déterminé à s'emparer du trône par tous les moyens mais comment arrive-t-il à toujours garder une longueur d'avance ? le signe a la ferme intention de se confronter à Kazamir en personne pour trouver des réponses et faire justice il semble qu'il s'agisse du seul moyen de gagner cette guerre et ben on y va du coup hein la guerre ne lui laisse que peu de choix ok donc biboc toi tu es dispo pour n'importe quoi très bien évite juste une soigneuse ça ferait pas très RP ok alors Rascouja je t'ai un petit peu obligé lors de la dernière bataille Rascouja tu m'excuseras ce n'est pas un ordre j'ai juste envie de parler j'en sais tellement peu sur ton peuple c'est comment chez toi ? le pays des Barectors est au plus profond de ce que les humains appellent Sinara très très loin la jungle est dangereuse pleine de pestiole agressive mais lorsqu'on arrive au village c'est un paradis dans la jungle les Barectors font pousser des fruits de la jungle convoitées partout peut-être qu'un jour tu écouteras ça a l'air génial pourquoi tu es donc parti les Barectors traversent une époque difficile il y a quelques années les humains sont rentrés plus souvent en contact nous avons échangé des biens nous avons tous prospéré la population des Barectors a grandi mais l'isolation se fait sentir depuis quelques années les Barectors ne peuvent plus se venir à leurs propres besoins nos guerriers ont cherché à se rendre utiles ailleurs en tant que mercenaires tout comme Rascouja nous achetons ce dont nous avons besoin chez les humains pour soutenir le peuple Barector Rascouja a beaucoup de neveux et de nièces comme les humains disent besoin de nourriture, vêtements le clan de Rascouja lui fera de nombreux honneurs en échange de l'argent des humains je vois tu prends soin des petits Barectors tu as un homme, enfin un chat honorable un homme chat peut-être ? Rascouja est toujours ravi de partager cette conversation ne te coûtera pas un sou ah ça me rassure et ouais ils font un peu Khajiit de Elder Scroll ouais effectivement Khaizer les réflexions sur la modernité on peut parler de Morrowind, Oblivion, Skyrim, Daggerfall premier je me souviens plus comment il s'appelait lisant Andra c'est bien qu'on a enfin l'occasion de réfléchir à la tête reposée que penses-tu du musée ? je ne me suis jamais intéressé à l'art moderne, les éclaboussures colorées ici et là ouais bon alors la discussion sur l'art le style IXe siècle est plus à mon goût, il y a de la beauté et de la vertu à représenter la réalité comme il y a du vice à la déformer les peintres du Xe ferraient bien de s'en souvenir très bien en ce qui concerne la beauté de notre civilisation, son architecture elle semble dénuée de sens second, strictement haute orientée vers un utilitarisme dégradant c'est comme si ceux qui aujourd'hui produisent la culture se moquent de poursuivre le beau et n'ont que faire de l'esthétisme ah Arena, c'est ça Khaizer à quoi cela est dû selon toi ? Virilia a subi beaucoup de guerres en ce millénaire oui, cela explique en partie mais je me console en me disant qu'il existe encore au moins deux fins connaisseurs d'art en ce bas monde était-ce vraiment la guerre de succession ? selon moi, il y a eu un soulèvement culturel en crescendo depuis la fin de la crise de l'aetherium mais je pense aussi que le choc subi par le tissu sociétal malmené par la guerre de succession a exposé ses nombreuses blessures anciennes bla 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 on pourra donc en concours que la guerre de succession est la seule responsable de ce sentiment lui c'est le prout-prout un peu il a bien eu le temps d'être amiral de l'armée et de vivre dans une petite bulle nous avons été privés de cet objectif dans nos vies et comment le récupérer ? tout comme il ne s'est pas évaporé en une nuit, il prendra du temps à reconstruire nous ne serons peut-être même plus là pour voir son retour mais une chose est certaine, c'est que tu es le phare du salut pour la foi d'Onari le sens donné à ta vie va au-delà de ses considérations tu attends beaucoup de moi, cher ami en qui d'autre pourrais-je avoir de telles attentes ? ce serpent de Casamir, les hommes comme lui ne sont pas une inspiration pour le futur et encore moins l'un de ses architectes je ne pourrais pas y arriver sans aide garde le droit chemin et tu m'auras toujours à tes côtés comme beaucoup d'autres qui ont fait le vœu de soutenir ta cause merci ok, très bien, parfait, fantastique wonderfull alors, jetons un œil toi, pourquoi je ne t'ai pas vu ? je ne sais pas mais il faudra que je fasse gaffe on a plein de niveaux ici on a Barnabas qui a une flèche jaune qu'est-ce donc que ceci ? je ne peux pas changer de classe alors, qu'est-ce que ça veut dire la flèche jaune ? le capacité max de son niveau, c'est ça ? est-ce qu'on peut du coup lui mettre une médaille du courage ? non, une preuve du mérite, c'est ça ? la preuve du mérite une petite rang 3 avec un niveau de classe pour la meilleure heureux en version or on gagne quand même 24 PV quasiment 10 de force, un peu de magie, de la comp, ouais bah go tu deviendras un chevalier d'or de toute façon je ne peux pas changer ta classe donc j'ai envie de dire est-ce qu'on en a d'autres ? ah, chez Kaiser on a un possible changement de classe ici chez Victoria qui pourrait devenir un oracle bon, ça ne m'intéresse pas ouais, Barnabas il devient vénère là par contre si on pouvait faire une petite Valkyrie ici non, on ne peut pas encore 25 de force, tu n'as que 16 de force, c'est pas chaud c'est pas oufissime est-ce qu'on pourrait pas te mettre un truc pour booster ta force à toi ? actuellement ta terre, c'est plutôt la vie tu ferais qu'on te mette feu, on va te transformer en feu infinité feu tu vas perdre un peu de vie, ah tu perds un peu de magie aussi, ouais c'est pas ouf plutôt foudre du coup, au moins tu perds pas en magie allez, hop là on est à 20 maintenant pas encore assez mais bientôt alors, il fallait qu'on renomme nos amis ici on a des gens, est-ce qu'on a des gens pas nommés ? on a Clyde et Folk là dans les squads de Leucing du coup, vous serez des mages mes amis on va avoir du bock le mage et on va aller Big Reef alors, d'ailleurs Big Reef, est-ce que ça se dit Big Reef ? est-ce que le D se prononce ? est-ce que ça se dit Big D Reef ? si jamais tu veux me corriger quand je le dis, n'hésite pas tu peux pas aller me prendre une médaille du courage, tu as déjà boosté à fond toi on va booster un petit peu Broodaf petite médaille du courage hop là un petit saumon de santé pour Broodaf parfait alors on a trouvé surpassé vigueur des arcanes quantité de mana égale à 100% de la magie ça, ça va être bien pour lui 206 PV donc Big D Reef du coup ok, Big D Reef je vais tâcher de mon souvenir alors, est-ce qu'on peut directement changer la classe de Big D Reef du coup ? non, j'aimerais te devenir j'aimerais que tu deviennes un de ces mages un oracle, ça ne m'intéresse pas et là, c'est pareil, toi tu peux devenir un oracle, Chobity, c'est pas intéressant par contre, Mark Male tu peux devenir un Arbalest pas hyper intéressant non plus une sentinelle, ce serait mieux donc pour l'instant, pas de changement ici si c'est pareil, ça va être des oracles donc Stéphane, on pourrait booster un peu par contre là là, il y a certainement moyen d'en faire des gens un peu plus costauds genre des soldats pour protéger un peu la première ligne plus efficacement en plus on a plein de ressources voilà, très bien vous, vous pouvez devenir quoi ? un paladin ! parfait ça ! et toi du coup, tu peux devenir quoi ? un paladin aussi, tu étais pas paladin, attends pour moi je pensais que tu étais déjà paladin là on va être bien qui d'autre ? ici on a une petite montée de niveau également t'as été rapide à monter de niveau toi, c'est cool, Lambert tu vas devenir un lancier ? j'hésite, un lancier, ils ont un bon bonus pas mal le système d'évolution des persos ouais, il est assez sympa et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que tu vois il y a besoin d'exigences pour monter de niveau et notamment pour la plupart des unités humaines il y a besoin de ressources pas toujours, tu vois, si je veux le transformer en tirailleur il faut juste qu'il ait au moins 20 de compétences si je veux le transformer en cavalier, il faut des chevaux, etc. mais surtout, c'est temporaire en fait si jamais, à n'importe quel moment, tu peux leur faire changer de classe et notamment régresser si t'as envie, et ça libère les ressources donc tu peux complètement t'entraîner, essayer des trucs ça te va pas changer là, tu vois, typiquement, j'hésite entre mettre un tank ici pour protéger un peu plus, ou un lancier parce que l'avantage du lancier, c'est qu'il rajoute un bonus de défense à tout le monde donc je pense que je vais faire un lancier quand même hop là ici, on a dit que c'était pas bon ce que je pouvais faire là marque mail, ça m'allait pas ça m'allait pas par contre, ça pourrait être peut-être intéressant de le changer, de le mettre à la place du mec de Jude là, si on va le faire du coup qu'est-ce que ça te donne ? t'as 50 d'armure, et là... c'est pas ouf ça vaut pas le coup je me disais qu'avec son gros bouclier, c'était peut-être un tireur un tireur avec pas mal de défense, mais non, c'est vraiment que de la défense contre les archers donc c'est pas intéressant et ici... on a dit que ça, ça valait pas le coup tiens, j'ai pas regardé, eux ils peuvent devenir quoi ? rien d'autre, ok, ils sont au niveau max très bien bon bah c'est pas mal, regardons un peu là on est à 63 sur 75, on pourrait rajouter une unité on peut rajouter un archer c'est pas hyper ouf qu'est-ce qu'on a dans la place du marché ? on pourrait prendre un médecin ou encore... on va prendre un mec comme ça toc ah non, c'est 4, c'est 14 qu'il faut comme place zut, ça ne passe pas bon, voyons voir 63 sont là, toi t'es pleine, toi t'es plein toi t'es à 10, mais euh... ouais, t'es à plus 2 donc ça vaut pas le coup là plus 2 également donc ça passe pas non plus 53, 52 là je regarde les capacités, hein qui sont le nombre de troupes qu'on peut mettre dans une dans une escouade et qui monte petit à petit au fur et à mesure que le chef d'escouade gagne des niveaux ah, là on peut mettre des gens là par contre on a pas de cavalerie est-ce qu'il y a pas un mec qu'on pourrait... transformer en cavalier toi là, je pouvais te transformer en cavalier ou pas ? non par contre ce que je pouvais faire du coup, c'est que je vais en toi je te fais redevenir chasseur et je peux te transformer en cavalier donc tu vois, c'est pas mal le système et du coup, on le retire hop, on le remplace par est-ce que je peux mettre un truc comme ça ? je pourrais mettre un petit dragon avec Stéphane ou un petit behemoth, tiens encore mieux pour pas être rigolo ça pour le rendre un petit peu plus versatile et du coup, c'est Barnabas qui avait plein de place euh, non c'est pas lui c'est Bradzef qui avait plein de place ? c'est Bradzef qui avait plein de place donc on va pouvoir déplacer Galios un peu sur le côté et ajouter Diggory voilà, là on a une belle escouade là pour Bradzef il est capable de harceler à distance, de charler dans le tas est-ce qu'une escouade à 9 ça vaut le coup ? je pense que plus tu remplis, plus ça vaut le coup parce que tu perds rien en fait en remplissant ça te coûte rien t'as pas de malus c'est juste que tu ne peux jamais dépasser ta capacité d'escouade et que quand tu mets en général des objets tu vois le cap plus 2 là quand tu mets des objets, ça fait que tes troupes te coûtent plus cher donc là normalement une troupe coûte 10 de base enfin les humains de base coûtent 10 et là ça coûte 14 d'en rajouter un c'est pour ça que là il y a un petit 10 plus 4 là voilà par exemple le dragon il coûte 15 plus 4 du coup dans cette escouade là mais il n'y a rien à perdre à blinder l'escouade un maximum là si je rajoute encore par exemple 2 tireurs au fond l'escouade va être monstrueuse la menace va dépasser largement les 10 000 on perd vraiment rien à le faire pour le coup vous je vous enlèverai bien pour remplacer par des défenseurs des vrais défenseurs devant on reste vraiment sur une infanterie légère ouais pourquoi pas on va débloquer des artefacts sympas on a l'amulette en plume de macareux 7% d'évasion ouais pourquoi pas ouais dans cette escouade c'est plutôt bien et les dés ils faisaient quoi ? double le taux de butin lors des batailles ça ça pourrait être pas mal genre sur un sur un le cygne hop là puisque tu es quasiment toujours là le cygne et du coup le truc de soin sur abigail non race rouge à non l'isandre non sur bourdeuf qui a pas de soin ça pourrait être pas mal hop là un petit peu de soin à chaque tour parce qu'il protège mais il a pas de soin donc 10% de soin c'est pas dégueu du coup on pourrait faire une nouvelle escouade pour avoir vraiment du monde il nous faudrait quelqu'un il nous faudrait un chef des squads pour l'instant on a pas grand chose de fou qu'est-ce qu'on a à la place du marché ? un hussard on va faire une unité de cavalerie ouais pourquoi pas t'as quoi ? sang froid 25% de dégâts aux ennemis ayant déjà reçu des dégâts c'est pas mal sinon on a un cavalier avec compétiteur 3 de force au début de la bataille pour chaque unité de l'escouade ennemie ok ou Magdalene Magdalene la sirène ouais ça m'envoie pas du ref tout ça peut-être que les unités qu'on a en reste là c'est un petit peu dépareillé quoi le hussard semble pas mal ouais tout à fait je vais essayer de faire une escouade former une nouvelle escouade basée sur lui ah je peux pas vous disiez dommage il est à 41 de Mentora je peux faire avec lui ok faut qu'il y ait une petite étoile pour pouvoir faire un meneur très bien le problème du hussard c'est que ça va être une escouade de pas de cavalerie quoi au début en tout cas parce que j'ai juste pas de cavalerie et on a pas mal de chevaux donc on pourrait envisager de partir sur de la cavalerie donc on va le prendre et du coup on va recruter un mec comme ça et un archer de plus parce qu'on pourrait les transformer en tireurs et en cavaliers former une nouvelle escouade avec lui lui hop alors t'as 39 c'est pas mal on va donc pouvoir prendre un archer pas toi, toi et on est à 30 sur 39 déjà donc on peut pas faire mieux donc ça fait une petite escouade voilà on va quand même leur mettre un petit artefact peut-être peut-être qu'on a ce qu'il faut on a rien de pas équipé on a rien de pas équipé ok chez le marchand on a quoi ? on a escalibur force plus 4, armure plus 4, marchi plus 4 c'est pas mal, on a le roti de boeuf de puissance allez on prend la massue d'acolytes pv max, armure et magie c'est comme escalibur mais en moins fort tiens on pourrait reprendre un petit sang froid il y a moins 25 de résistance aux tenebres il pique un peu quand même et le plus 3 de cap aussi mais je pense qu'on va prendre un escalibur pour notre nouvelle escouade déjà on va mettre sur Gérald on va mettre un sang froid comme son chef des squads et surpasser c'est quoi ? en fonction de la différence de force on l'essaie pas tout de suite on va prendre Ephraim, on va lui filer un petit roti de boeuf hop là et je pense que lui on va lui mettre surpasser et Fauchor de l'Assassin ça fait quoi ? l'écho critique restaure une petite quantité de pv ouais pourquoi pas on peut mettre ça sur lui ah il a déjà Fauchor de l'Assassin lui euh non c'est ce que je voulais apprendre pardon excusez-moi n'importe quoi ok c'est pas mal et ce qu'on va faire c'est qu'on va renommer Ephraim du coup c'est l'estin hop là les donateurs de la chaîne qui ont la priorité sur les noms et on est pas mal avec tout ça je pense pour la prochaine mission on va certainement se faire quelques arènes on a deux arènes à se faire et c'est très très rentable de faire des arènes mais on les fera lors du prochain épisode parce que cet épisode est déjà très long n'hésitez pas à faire un petit au revoir dans le chat à la VOD je bois un petit coup et on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao tout le monde